Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés, hi to many subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des lotions toniques, oui, on va toujours parler de soins qui peuvent aider votre routine de peau, donc qu'est-ce qu'est un soin, non, qu'est-ce qu'est une lotion tonique, donc une lotion tonique, c'est juste un soin liquide, composé d'eau et d'active, voilà, donc ça va permettre de mieux nettoyer votre visage, de peut-être enlever tout ce qui est pollution, tout ce qui est les résidus de maquillage, on va dire que ça va nettoyer en profondeur. Et il y a aussi des lotions toniques qui peuvent travailler un peu plus profondément sur votre peau, qui vont enlever les peaux mortes, donc qui auront des actifs un peu plus concentrés, donc on va parler de tout cela. En fait, j'ai comme d'habitude une liste des lotions toniques qui peuvent bien sûr vous aider. La plupart des lotions toniques que je vais vous proposer, je les ai presque toutes utilisées, mais aujourd'hui la lotion tonique que j'utilise, c'est celle-ci, ça fait environ deux semaines que je l'utilise, donc c'est une lotion tonique de la marque Province Beauty et ça contient de la vitamine C, donc j'ai opté pour cela parce que je cherchais un peu plus de glow, un peu plus d'éclat. Une lotion tonique peut s'utiliser après le nettoyage du visage, donc après votre nettoyage, vous l'utilisez et vous laissez pénétrer, sécher et après vous utilisez votre sérum et tout ce qui va avec. Est-ce que la lotion tonique est importante ? Non, ce n'est pas important, mais comme je vous le dis tout le temps, plus vous avez en fait une routine en fait bien composée, vous avez vraiment une gamme avec les produits essentiels, avec les produits essentiels, en fait ça va mieux nettoyer votre visage, les produits vont mieux pénétrer, voilà. Donc ça va vraiment aider, ce n'est pas obligé, mais je vous le conseille quand même. Après vous trouvez des lotions toniques à plusieurs prix, donc à petit budget comme à grand budget. Alors sans plus tarder, je vais vous donner ma liste des lotions toniques les plus efficaces pour moi. Après il y en a plusieurs, mais c'est à vous de choisir selon votre type de peau. N'oubliez surtout pas cela. Alors je voudrais juste vous dire qu'il ne faut pas confondre une lotion tonique et une eau micellaire, rien à voir. Une eau micellaire, c'est juste comme un démaquillant en eau, à base d'eau et une lotion tonique contient des actives qui vont en fait traiter votre peau, voilà. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut savoir que vous pouvez vous-même faire votre propre lotion tonique. Par exemple, vous pouvez juste utiliser de l'eau minérale avec de l'eau de rose, vous mélangez et boum, voilà votre eau purifiante pour le visage. Donc c'est assez simple, mais moi plus souvent, je préfère acheter plus souvent. Alors pour la première lotion tonique que j'ai utilisée, c'était de la marque Eau Précieuse. C'est un classique, je pense que tout le monde l'a même utilisé. Voilà, c'est quelque chose qui m'a été conseillé. C'est un produit qui m'a été conseillé et j'ai vraiment adoré. Très très doux sur le visage. Voilà, ça a vraiment fait ce que la lotion tonique devait faire. Ça nettoyait vraiment en profondeur ma peau et j'aimais vraiment en fait cette lotion tonique. Elle sent aussi très très bon. Voilà, donc ça c'est la toute première lotion tonique que je vous conseille. Après, j'ai la marque Caudalie, le Vino Pur, la lotion purifiante à base d'acide salicique, à base d'huile essentielle et eau de raisin. Cette lotion tonique est vraiment merveilleuse sur la peau. Elle vous donne de l'éclat. Je vous conseille vraiment, mais vraiment. Après, j'ai la marque Bioderma. Oui, Bioderma. Donc, c'est un soin rééquilibrant au sébum pH. Donc, celui-ci, il resserre les pores anti-imperfection, une sensation fraîche, non collante et c'est une lotion tonique pour peau mix à grasse. Très très hydratant aussi. Donc, ça laisse votre peau très très hydratant. Je vous le conseille vraiment. Il est très très bon celui-ci. Alors, j'ai la lotion tonique de la marque La Roche Posée, le EFA Claire, une lotion astrigente. Donc, d'habitude, quand il crée astrigente, vous allez vraiment sentir beaucoup d'alcool. Il faut faire attention. Donc, c'est une lotion tonique anti-point noir micro exfoliante. Donc, ça va travailler sur les peaux mortes. Très très bonne lotion tonique. J'ai la lotion tonique de la marque Neutrogena et c'est le Blackhead Eliminating. Donc, c'est une lotion tonique qui va nettoyer en profondeur. Si vous avez des problèmes de points noirs, voilà, ça va vraiment travailler sur ce genre de problème. Il est très 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 bon. N'hésitez pas à le tester. Maintenant, on va passer sur les lotions toniques un peu plus actives. Donc, je vous conseille celui de la marque The Ordinary. Tout le monde le connaît. C'est une solution tonifiante à base d'acide glycolique 7%. Celui-là, il va vraiment travailler sur les peaux mortes. Vous pouvez l'utiliser sur tout le corps. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui l'utilisent, qui l'utilisent les aisselles. Il fonctionne super bien. Je l'utilisais qu'une seule fois. Malheureusement, je n'ai pas compris pourquoi je ne l'ai pas racheté. Mais il est très très bien. Si vous avez des problèmes d'hyperpiquantation, n'hésitez pas à utiliser celui-ci. Par contre, celui-ci, je vous conseille de l'utiliser seulement le soir. Voilà. Après, j'ai la marque Pixi. Le Pixi Glot Tonic. Donc, une lotion tonique à base d'acide glycolique, aloe vera et ginseng, c'est quoi? C'est un peu comme le ginseng, c'est quoi? Je ne suis pas sûre. Voilà. Je vous le mettrai peut-être ici. Celui-là aussi, c'est une tuerie. Il travaille, il fonctionne super bien en profondeur, toujours pour vraiment vous débarrasser de la peau morte. Donc, qui va vous donner aussi de l'éclat. Donc, n'hésitez pas à utiliser celui-là. J'ai aussi le Pixi, toujours le Vitamine C Tonic. Donc, c'est un tonique, une lotion tonique éclaircissant. Donc, si vous cherchez vraiment beaucoup d'éclats sur votre visage, prenez celui-ci. Et j'en ai un autre aussi, un classique à base d'eau de rose. Donc, c'est un tonique nourrissant. Si vous avez une peau sèche, n'hésitez pas à utiliser celui-ci. Ce sont des très, très bons toniques, en tout cas. Après, celui-là, c'est une tuerie. Il est très, très populaire dans la communauté chinoise, japonaise et coréenne. C'est de la marque, c'est le tonique de la marque Lancôme. Et c'est le tonique confort, lotion réhydratante, réconfortante au miel d'acacien. Ce tonique-là se vend comme des petits pains. Ce tonique-là, le rose, il est juste merveilleux sur la peau. Je l'ai acheté une fois, on me l'a offert en cadeau au moins deux fois. Par contre, c'est un budget. Vraiment, il coûte 45 livres. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Mais il travaille, il fonctionne super bien. Votre peau va être sublimée. Voilà, agréable sur la peau. Il fait tout, en fait. Il fait tout. Vous retrouvez aussi le tonique douceur, le bleu à base d'eau de rose. Voilà. Celui-là, c'est un classique pour tout type de peau. Et je vais maintenant vous parler d'un tout dernier tonique qui est fabriqué, je pense qu'au Nigeria. Je ne sais pas si c'est au Nigeria ou un pays d'Afrique. Et c'est le tonique de la marque, la lotion tonique de la marque Dermalis. Alors, je l'ai utilisé parce qu'il m'a été conseillé quand j'avais beaucoup de problèmes de pigmentation et d'hyperpigmentation et de boutons. Celui-là, il a fonctionné. Mais le problème, c'est quoi ? Il contient de la carotène. Et sur ma peau, ça ne marche pas. Sur ma peau, tout ce qui est carotène ne fonctionne pas. Donc, voilà. J'ai dû l'arrêter. Mais ça a quand même traité mes problèmes de boutons. Donc, c'est pour cela que je vous le conseille. Par contre, il sent super fort l'alcool. Donc, il faut supporter. Mais ça fonctionne bien. Voilà. Je vous le conseille quand même. Donc, voilà toutes les marques que je vous conseille. Je vous assure que ce sont des bons produits. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil et d'essayer pour voir un peu. Quelquefois, il faut essayer des produits pour voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que ça va traiter vos imperfections. Ça va peut-être faire un plus dans votre routine soins visage. Donc, n'hésitez pas. Commencez peut-être avec un produit, une marque à budget, à petit prix. Parce que la lotion tonique, ce n'est pas vraiment quelque chose. Ce n'est pas vraiment un soin dont on a vraiment, vraiment besoin. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais c'est toujours un plus pour améliorer l'état de notre peau. Donc, je vous le conseille quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo, de mettre un pouce vers le haut. Et sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye-bye!